Salut tout le monde les gens, ici Babou Liné pour des commentaires en différé du deuxième épisode de ce Nuzlocke en homme sur Pokémon Zeta Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous Allez deux épisodes de suite en différé, deux épisodes de suite comme vous le savez La vilaine webcam que je pointe méchamment du doigt en mettant comme ça pour tout gâcher N'a pas enregistré de figé donc du coup on se retrouve à faire ça en différé Vous savez comment que ça marche, le gameplay est enregistré mais pas les commentaires Petit point rapide sur l'équipe qui n'a pas changé depuis la dernière fois Nous avons donc Milka, notre écrimeux niveau 22 qui connait toujours Cazbrick, Roulade, Léa Boire et Écrasement Nous avons ensuite Dynamo, notre Cléticlic de niveau 22 avec Force Point, Chargeur, Éclair et Lance Écrou Le membre recevant de l'équipe est Brutalibrain niveau 22 avec Aéropiqué, Force, Atterrissage et Cazbrick Suivi de Jesse, le Célipère niveau 22 avec Morsure, Choc, Venac, Queu, Poison et Grincement Et last but not least comme on dit en anglais, Sensei le Ninjas niveau 22 avec Taillade, Vampirisme, Reflet et Grincement Qui tient le build direct parce qu'il faut encore, je pense qu'il doit encore gagner un peu d'expérience avant de pouvoir combattre seul Parce que c'est que c'est fragile ces bêtes là Donc on se retrouve, on s'était arrêté la dernière fois, c'est à dire dans l'héroïne de Nyasatane Ville que la team Asgard a probablement fait exploser, en tout cas il en reste plus que l'héroïne On ne sait pas vraiment si c'est eux mais il y a de fortes chances que ce soit eux Et du coup on va prendre le tunnel qui part de là pour aller en direction du Pokéadron Collider Petit arrêt dans le sac pour voir si on est équipé Ce qui semble plus ou moins être le cas Et on va donc pouvoir rentrer dans cette nouvelle zone, voir un petit peu ce qui s'y passe Donc, on trouve ce monsieur blond Qu'on n'a pas encore vu pour l'instant, puisqu'on n'avait pas de nom Et comme j'avais décidé à l'épisode précédent J'avais décidé de noter les voix que je leur donnerais Donc là il y a un petit temps de lui trouver une voix Et au final la voix que j'avais décidé de prendre à l'origine C'était la voix du patron dans Salut les Geeks Donc du coup c'est parti Non, mais on n'est pas responsable de ce qu'arrivagne à Satan, gamin Pour faire vraiment le personnage, je vais prendre un stylo pour imiter la clope Parce que bon, moi je ne fume pas Donc pour un stylo c'est tout aussi bien D'ailleurs rappelez-vous les enfants Fumer c'est mal, on boitier Bref Donc là c'était probablement au moment où j'étais en train de noter ça La team Asgard a pris la route élevée Et à évacuer la ville parce qu'on savait que vous feriez n'importe quoi Bande de scientifiques de merde Après que les cadavres ça peut aller Mais au moins, au moins l'invocateur de temps a fonctionné Divaebus le voyageur a été appelé des temps anciens, gamin La puissance de Divaebus Nous pourrions déplacer, on pourrait déplacer n'importe quoi à travers le temps, gamin C'est une voix qui fait un peu mal à la gorge quand même, j'ai envie de dire En même temps le patron il a trop fumé, c'est logique C'est logique Bon pourquoi, voilà N'importe qui, n'importe quel objet Salut gamin Oui ? Je pourrais claquer des doigts et vous seriez Vous seriez, vous seriez On serait, on serait un drapé conduit gros Non Vous seriez un petit bébé, un petit bébé Un petit bébé pleure, pleure nichard à mes pieds La team Asgard serait invincible Maintenant on doit juste l'attraper, gamin Vous ne vous en sortirez jamais avec ça Dresseur, et non Mais j'étais planqué, j'ai pas le droit, espèce de Toi, gamin Babou Freya m'a tout raconté pour le plan 3 Je veux dire, elle m'a tout raconté sur toi T'as fait contre Karenopla en Nega Town, gamin Ça y est, c'est bon Tu vas morfler, gamin Et donc c'est parti pour ce combat contre Thor L'un des commandants de la team Asgard Alors, qu'est-ce que tu nous envoies ? Tu nous envoies un Noctali Rougni, crève connard, pardon Je dis ça parce que j'ai horreur d'affronter des Noctali S'ils sont... En fait, Noctali niveau design, il est superbe Mais il est chiant, parce qu'il a 42 moves qui te filent des statues Il te stole comme un enfoiré Et quand tu crois pouvoir le taper, c'est Non, en plus de ça, je suis un Tank Bref, il l'a retiré pour envoyer un bon chiot Et le problème, c'est que Milka, il fait C'est là que vous allez voir la différence de commentaires en différé Entre l'épisode 8 et l'épisode 9 C'est que l'épisode 8, il y avait une question du jour plus personnelle Où j'ai pu parler et meubler pendant longtemps Là, c'est pas une question personnelle Donc du coup, je peux pas vraiment oubler Donc je fais un peu ce que je peux En tout cas, le petit touto, il nous fait bobo Et la confusion aussi Parce que Milka a décidé que ce serait bien de se taper soi-même Trois fois de suite, pour le moment Surtout qu'en plus, le petit chien est toujours... En plus, on prend des baisses de défense Donc on est un petit peu à porter la critique Mais c'est bon, la confusion se termine enfin Et on peut utiliser les à boire Bon, de toute façon, c'est pas chou Et avec les rest, ils ne font pas grand-chose Et on devrait pouvoir lui donner un bon petit coup de casse-brique Qui va nous permettre de le mettre dans le rouge C'est déjà ça Le belif est quand même plutôt mal Parce qu'on dirait pas, cette lignée d'évolution a une bonne attaque Surtout Mastouf qui a quand même une certaine attaque assez élevée J'avoue que je sais pas trop elle a combien Du coup, vu qu'on en diffère, on peut aller voir Alors, qu'est-ce que tu envoies, mon Morant ? Alors, je sais que je suis le Jean-Rouaqui Bon, t'as l'air de renvoyer une Octalie, probablement Ouais, une Octalie Et bah du coup, on va lui faire un casse-brique Mais stable et cette fois Il le tient, enfoiré, y'a pas à dire Onde folie Yeta déteste Ouais, 110 de stade de base Pour Mastouf, je viens de vérifier 105ème génération, 110, 106ème Ok, son Pokémon le plus puissant est un Apirene niveau 24 Bon, bien sûr, c'est Bobo Je sors l'attaque de type vol-arrivée Donc du coup, bah, on va switcher Et celui qui me paraît être le mieux adapté pour lui faire face C'est Dinamo Et l'en profite pour faire appel défense Je... En plus, c'est un bout sur les deux défenses Donc du coup, de toute façon, on va taper sur le fixe C'est là qu'on tape le plus fort Donc, lance-écrou pour commencer Donc, appel défense Encore une fois Maintenant, ça va être une succession d'appels machins et d'écrou C'est... C'est... C'est imaginer quand même là Celle-là, y'a pas les machins Mais imaginez De mon côté, des écrous qui volent qui font Paf, 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 paf Et de l'autre côté, des abeilles qui font Non ! On défendra notre reine Dégage, connasserie d'écrou C'est toujours moins sens En plus, il me semble que si vous regardez la maison C'est vraiment des abeilles qui arrivent devant l'arène pour la protéger Bon, en tout cas Ils auront pas réussi à la tenir longtemps Puisqu'au bout d'un moment, on arrive à la dégager M'yark, 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 m'yark Sensei monte au niveau 23 grâce au multinex Et enfin, il en reste plus que Noctali Qu'on va terminer avec... On va terminer avec Sensei Histoire de lui faire sa première victoire au combat Histoire de lui filer shit tonne d'XP Parce que bon, ça rapporte, c'est merde En plus, il est presque mort Avec un petit coup de... De... De vampirisme Et c'est torché, comme dira l'autre Voilà Bye bye Noctali Ça rapporte, toi, quand même 1160 Ce qui... Bon, c'est pas des masses Parce que c'est un Pokémon qui demande beaucoup d'expérience Mais c'est toujours ça de prix Allez, on a battu Thor Non La team Asgard est invincible, gamin Impossible Il y a quand même 3800, ce qui est pas mal Non Impossible L'avocateur de temps Je vais l'utiliser pour animer mes Pokémon, gamin Go Haha Tu vois ça, pauvre gamin Tremble devant notre puissance Hé ! Qui c'est ? Oh, vous êtes Alors, j'avoue, je sais pas trop qui c'est qui parle C'est pour ça que j'ai dû marquer une petite pause Wilson, gamin Tu conseilles des 4 Le dresseur légendaire, légendaire dresseur de Pokémon Dragon Bon, le créateur Pokémon J'y avais Je savais pas que j'avais un tel fan club Maintenant, dégage, pauvre mère de Asgard Et quand même, il arrive, il dit quand même, bon écoute, tu dégages de mon labo, espèce de zoubida pote pote coin coin Oda entendra parler de sa gamin Sois-en certain Ah, c'est ça, casse-toi Bien joué, à un si jeune âge, battre un membre de la team Asgard n'est pas chose facile Je te présente, je t'offre mes félicitations Je m'appelle Wilson Je travaille ici, dans le service SCP SCP signifie Pokémon créé synthétiquement, artificiellement Donc PCA On peut dire synthétiquement, mais ça fait bizarre de la faire artificiellement Donc PCA Après 681 expériences différentes J'ai enfin, j'ai enfin réussi Je suis devenu l'un des plus grands dresseurs de la région Hmm, nous avons eu de la chance d'attraper cet agent de la team Asgard, attends La seule raison qui est Je suis seulement venu ici pour te trouver Mon ami, le chercheur des légendes, m'a dit que tu serais là Il m'a dit que tu étais un dresseur fantastique Je vois maintenant qu'il disait la vérité Attends, j'ai l'impression de te connaître J'ai l'impression de te connaître Tu ressembles à quelqu'un que je connaissais, désolé Il y a quelque chose dans mon oeil Je voudrais que tu ailles à la Dogatown Dans le cercle de Chrome Oui, d'accord Qu'est-ce que tu veux que j'allais faire là-bas ? Tu auras besoin de Pokémon qui connaissent Earth Et tu as besoin de 4 badges pour utiliser cela Tu devrais défier l'arène d'Agassist City Et au sud, et celle de Fianga City Et lorsque tu auras terminé Je dois y aller Ouais, c'est ça, casse-toi Donc du coup, la vie reprend son cours Parce que des scientifiques ont popé Littéralement, vous les avez vus popés Bon, merci de nous avoir sauvés Merci de nous avoir sauvés Dégage, sinon je travaille Écoute, je viens de te sauver, espèce de vie d'apouette-pouette Merci de nous avoir sauvés J'espère qu'il y a un moyen de te remercier Bah écoute Merci de nous avoir sauvés Et toi, qu'est-ce que tu as à dire ? Merci de nous avoir sauvés Maintenant, on peut faire plus de science Je vais donner quelque chose en retour Voilà, il va nous donner le move retour Donc, oui Je vais prendre retour Et je vais la prendre à 1000k Comme ça, ça lui fera un bon gros stab normal Un bon gros stab de type normal Et du coup, on va retirer écrasement La chance de flinch est bien Mais retour finira par être plus puissant sur la durée Donc, retour, ce sera Bon, on va explorer un petit peu ce qui se passe à l'étage Et on va parler un peu à tout le monde Alors, Wilson a fait D'accord, tu as un Pokémon qui n'a qu'un point de vie Je n'ai pas ça sur moi J'ai des Pokémon qui ont plus de vie Mais c'est un truc dont on peut se souvenir Si on capture un Pokémon qu'on ne veut pas l'utiliser On va revenir ici, ça nous fera un Pokémon gratuit Merci d'avoir sauvé les scientifiques en bas Oui, mais encore Allez, continue, continue, petite réplique Continue, petit script Wilson ne vient pas très... Bon, bon, on s'en fout Bior Ok Et toi Alors, ils ont essayé de cloner Mew Et ils ont vu quelques années Ils ont fait des trucs bizarres Je ne veux pas Ouais, écoute Donc, du coup, ça va nous faire une nouvelle rencontre C'est en quelque sorte un Pokémon et un disque Et c'est un Voltali Niveau 18 Je ne dis pas non Du coup, ce que je vais faire C'est que je vais aller voir sur le wiki Ce que c'est à la base Je vais aller voir ce que c'est à la base Alors, Pokéodrome Collider Et à la base, c'est quoi ? À la base, c'est un métamorphe Ok À la base, c'est un métamorphe Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas Bref, du coup, on le met dans le rouge Et puis, on va commencer à faire Ce qu'on fait généralement quand on veut capture un Pokémon On balance des Pokéballs On balance des Pokéballs Il est de 45 Ce qui veut dire qu'en balançant une simple Pokéball full vie J'ai un petit peu moins de 6% de chance de l'attraper En ayant réduit sa santé à moins d'un quart Je ne sais pas trop combien d'augmenter On va dire que ça va peut-être monter à 10-12% Donc, en gros, chaque Pokéball que je vais lancer A peu près une chance sur 8 de réussir Autant dire que Autant dire qu'on n'a pas fini Si je monte à la Super Bowl Je peux monter à maximum 15-18% de réussite Ce qui n'est pas grand-chose Alors, du coup, je suis en train de me dire Il me semblait qu'il y avait un truc de Voilà, 4 choix et de calculators C'est ça que je voulais Je veux voir à peu près quelles sont exactement les chances Alors, donc le Pokémon sera Voltali On va mettre à peu près 20% Ouais, 20% ça me paraît bien 18 Rien du tout, rien du tout, rien du tout, rien du tout Ok, donc selon ses IV Apparemment, selon ses IV J'ai à peu près 25% de chance de l'attraper par Pokéball Si je monte à la Super Bowl, je suis à 34% Pour vous donner une idée Bon, comme quoi, on n'est pas très chanceux Parce que le RNG est à peu près d'une chance sur 4 en notre faveur Si je mets par exemple une Honor Ball Ça redescend à 25% parce que ça n'a aucune chance Et si je mets d'ailleurs ma chance Si j'ai 25% de chance 25% de chance de le capturer par Pokéball J'ai au moins 50% de chance de l'attraper en lançant 3 balls Et 95% en lançant 11 balls C'est plutôt accurate, j'ai envie de dire Parce que vous avez vu le nombre de Pokéballs que je vais lancer Et je ne l'ai toujours pas Donc au bout d'un moment Regardez ce que ça donne Pour le moment, on reste bloqué à 3 boupes J'appelle ça des boupes Et j'ai encore mon stylo qui est tombé J'arrête pas de le faire tomber Parce que pour passer un peu le temps Comme je ne suis pas sur le clavier à jouer Parce que c'est du différé Je fais toujours mumus avec le stylo Et il fait d'un whack Comme dira l'autre Fichtre Du coup, on y est toujours Au moins, j'ai envie de dire Ce truc de capture Je vais le garder de côté Ça peut toujours m'être utile Ça peut toujours être utile Et là, par exemple, ça là Voilà qui m'a l'air bien On continue à balancer des Pokéballs Parce que mine de rien J'arrive toujours pas à le capturer Et cette boule aura finalement été la bonne Je sais pas trop comment ça fait Parce que j'ai fini J'ai arrêté de compter Alors, c'est le Pokémon éclair au foot 80 cm pour 24,5 kg Ces cellules génèrent une faible puissance Qui est amplifiée par l'électricité statique De sa fourrure Pour créer des coups de ténèbres Et du coup, ces poils sont fabriqués Ce sont des guides chargés électriques Voilà Donc pour le nom Je vais faire sur un retour Du Pokémon Du Noz Dog Random Sur Pokémon 2 A savoir Spike C'est comme ça qu'on avait appelé Notre 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 Voltalie Donc du coup, on va regarder un petit peu Ce qu'il vaut Il est niveau 18 Donc il avait 11 sur 53 Donc il est à 20% de sa vie Donc du coup, j'avais un peu plus de chance Il a une nature discret Donc c'est plus attaque spé moins vitesse Si je me souviens bien Ouais, ça m'a l'air d'être ça Absorb Volt C'est plutôt bien De bons IVs en attaque spé La vitesse, c'est pas tout à fait ça Bien en défense Le reste, on va dire C'est relativement moyen Bah tiens, je suis en train de me dire Du coup Du coup, maintenant que j'ai 20% de vie Du coup, c'était 24,4% de chance de l'attraper Du coup, ce qu'on va faire C'est que je vais prendre le multiex de Sensei Et je vais le mettre sur Voltalis Pour qu'il gagne un petit peu de niveau Et on va en profiter pour reprendre un peu notre route On va donc donner des restes à Sensei Puisque les restes, on peut les avoir pour une bouchée de pain en mode Nozlocke Donc du coup, on va transférer le multiex d'un pokémon à l'autre Et on va sortir de là pour reprendre tranquillou poète poète Notre aventure Notre aventure, notre aventure On reprend notre aventure Je regarde au niveau DCT Mais apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose Et on va donc pouvoir sortir de là Et vous voyez que la team Asgard est évacuée Et lui, on se retrouve à Fianga City Donc on a fait tout le chemin vers le nord On le refait Dans le bon sens, en quelque sorte On va soigner le petit nouveau histoire qu'il soit à fond Et On va prendre le chemin de la prochaine route Pourquoi je vais dans le PC ? Qu'est-ce que j'allais y faire ? Je crois qu'il devait manquer des... Voilà, je voulais reprendre les restes de Pity qui étaient morts C'est vrai qu'elle les avait toujours sur elle La pauvre Pity La pauvre Pity Et du coup, voilà On met tout sur la bonne boîte Il faut éviter que les pokémon aillent au cimetière Alors qu'ils sont encore vivants On va soigner l'équipe Et on va se remettre en route J'ai envie de dire Il était temps Et En attendant Tout le monde il est bon Tout le monde il est bien comme il faut Pourquoi je revérifie ? Ah je voulais vérifier le set Donc Jet de sable, éclair, vive attaque Et double pied Autant dire que c'est pas fameux Mais bon On va faire avec pour le moment On va faire avec Pour le moment On regarde un petit peu Donc où on est Donc pour voir un petit peu le chemin Donc on va descendre Donc on est ici à Fianga City On va regarder un petit peu tout ce qu'il en reste à faire Donc Fiang Tse Town sur la droite Route 304 Donc tout le cercle en gauche en effet Donc route 308 Cariba Town Route 308,5 Alors pour la période 5 j'avoue que je sais pas Agassist Town Tourkana sur la route 309 Donc honrètement on a un petit bout de chemin à faire Avec un aller-retour Donc ensuite route 310, Kivu Town 311, Ladoga Donc là où Wilson veut qu'on aille Là où Wilson veut qu'on aille Tse Town par ici Vous remarquez quand même que c'est une grande grande région Vestrine Et encore d'après ce que j'ai vu Il y en a deux des régions dans le jeu Donc autant dire Que ça reste une série qui va nous occuper Un bon gros 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 buton Désolé je bugais On achète des Pokéballs Parce que le Voltanine nous en a drainé un bon petit paquet Et on va reprendre notre route C'est comme au Canada Pour avancer il suffit de suivre la route Petite référence à Sauce Park Si je me demandais d'où ça vient Donc du coup on va enfin pouvoir partir Par le sud de la ville Avec ce vieux qui nous empêchait de sortir Je crois jusqu'à présent Merci de nous avoir sauvés Et du coup on va sortir par les Et on se retrouve sur la route 308 Et on va choper une première rencontre Mais d'abord On va affronter ce monsieur Pour voir ensuite ce qu'on trouve Josh qui nous envoie un Aragdo Niveau 21 Vous voyez on est pile au niveau Regardez 22-21 On est tranquille Et c'est parti pour une petite roulade Qui va commencer par le one shot Un très bon début si vous voulez mon avis Ensuite Chamallow Chamallow on va le switcher J'ai pas franchement envie d'être bloqué sur un truc Et je remarque quand même qu'à voir l'équipe Chamallow c'est un de ces Pokémon qui emmerde l'équipe Parce qu'il a deux types qui sont super efficaces sur à peu près tout On va dire il y a du feu il y a du sol Ben le sol fait mal à une bonne partie de l'équipe Le feu aussi Rappelez-vous d'un truc Le feu Ah c'est beau mais ça brûle En tout cas toujours des titres qu'on va y aller un coup d'aéropiqué Alors que lui il fait simplement un petit coup de puissance Et comme dira l'autre Ça fait des chocapics Et des chocapics c'est bon Brutalivré monte niveau 23 Et enfin un Kyrelia Donc Kyrelia va falloir qu'on se barre Parce que Kyrelia a le double type psyfée Puisque les types fées sont dans ce... Il y a des moules de type psyfée Il faut vous vérifier C'est pour ça que j'envoie Sensei Pour voir si l'attaque de type insecte sera efficace ou pas Apparemment c'est super efficace Donc le type fée est peut-être pas entièrement implémenté Mais... Ou alors... Ou alors attendu Non parce qu'il me semble J'ai regardé sur le wiki J'ai vu des trucs de type fée Donc ça doit être une erreur à mon avis Ça peut pas être super efficace Ça peut pas être super efficace Puisque Kyrelia est psyfée Ou alors Autre possibilité Le type psyfée n'a pas été implémenté C'est possible En tout cas On va chercher une première rencontre dans la zone Qu'on vient de trouver Et il s'agit D'un Capidextre Et là Capidextre je ne dis pas non Parce que Capidextre ça peut être un très bon Pokémon Du coup Ben c'est parti On va d'abord le taper Puis ensuite on va l'attraper Histoire de voir un petit peu De quoi ça s'agit Du coup j'ai préparé mon calculateur de... Mon chaque calculateur de capture Pour voir un petit peu ce que ça donne C'est plus ou moins la même chose j'ai l'impression C'est plus ou moins la même chose après ce que je vois C'est du 24-452 encore une fois Avec une simple Pokéball Pas en prenant en compte le même pourcentage de vie Alors là du coup j'étais en train de peser mes options Parce que j'étais en train de me dire Que Cazbrick le mettrait probablement KO Donc du coup on va viser un retour A voir un petit peu ce que ça fait Ça a le mal à moitié Puis avec Chatouille c'est bien Comme ça ça lui fera un petit peu moins mal On peut prendre un petit peu plus de risque Et du coup on arrive à le mettre dans le rouge Donc à un peu moins de 20% de sa vie Je vais mettre Allez si je le mets genre à un sixième On a une chance sur quatre de le capturer Donc du coup on va balancer une petite Pokéball L'histoire qu'il veuille bien rentrer dedans Mon petit Epilextre Ça serait gentil Mais le problème c'est Entre rester dedans et rester dedans Il y a toujours un monde Et voilà J'ai un éternuement qui est sur le point d'arriver C'est pas top Moumoute Mais on va faire avec Donc c'est encore une fois le coup De balancer des Pokéballs Des Pokéballs Des Pokéballs Des Pokéballs Des Pokéballs Et des Pokéballs Des Pokéballs Des Pokéballs Et là vous voyez le magnifique fail que j'ai fait En voulant changer de Pokémon En voulant voir dans le sac J'ai cliqué sur FUITE Bref On va affronter Magisia Si tu veux tu t'appelles comme ça Et qui va nous envoyer Un Nivelle Tal Rien que ça Rien que ça Le problème c'est que cet enfant Il va commencer à faire un truc Qui m'a inspiré la question du jour Il va faire Eh eh reflet c'est bien 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 Mais ta gueule En plus il a le combo reflet atterrissage Qui est en gros Ce que j'appelle Un concentré de frustration Puissance 12 000 Ou plus Au moins 9001 Si vous voulez Pour dire à quel point Ça me casse Les noix Bon du coup On va être là A essayer Désespérément De casser la taille Je veux dire le seul truc Que je peux faire Le seul truc Que je peux faire Niveau attaque C'est envoyer Brutalibray Qui a aéropiqué Qui ne loupe jamais Seul problème Le seul mot offensif Du bestiaux C'est l'amnère L'amnère Qui comme vous le savez De type vol Qui est super efficace Sur Brutalibray Qui est en partie De type combat Autant dire Dure Autant sur un plan Tacotique Que côté conique Comme dirait Notre cher sélectionneur De l'équipe de France Autant sur un plan Tacotique Que côté conique Je suis dans la merde Ah non Il est aussi aboiement Du coup Mais il a quand même Il a quand même Des trucs de pout C'est une pout Une pout Une pout Et une pout 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 Du coup En vérifiant En vérifiant En vérifiant Ouais Niveau Il est niveau Il est niveau 21 Ce qui veut dire Que son set C'est Atterrissage Reflet Lame d'air Et Aboiement Autant dire Que si Tu me fais chier Et du coup Du coup Je suis obligé De prendre Des intervalles Pour motionner Parce que sinon Parce que sinon Il est souï dans la merde En plus Vous voyez Que j'arrive pas A le taper Et là Il a vraiment Le combo Pour vous faire passer De zen A L'incroyable Hulk C'est plus ou moins Ça C'est Oh Je l'ai pas tapé Je l'ai pas eu Je l'ai pas eu Je l'ai pas eu Tout ça vient Attendez Je vais chercher Parce que j'ai l'impression Je l'ai pas touché D'accord C'était Branda Aux joueurs De Marseille Apparemment Ok En tout cas Je l'ai pas touché Je l'ai pas touché Bref Autant dire C'est plus ou moins Ce qui nous arrive On l'a pas touché Et on est là A lutter A perdre PP Après PP Après PP Après PP Après grand-père Après grand-père Parce qu'on On perd des PP Donc on perd des grand-père C'est pas logique Non Du coup On va envoyer Spike Qui se prend en abomant Qu'il nous tient Pas vraiment Hein 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 Légendaire Trois niveaux en dessous Pardon Famille Tout ça Bon du coup Là c'est vraiment Plus les considérations Du genre Mec X X X Donc je vais pouvoir Envoyer la tabarnac L'idée c'est peut-être D'envoyer Dinamo Parce qu'il peut résister A ces deux stables Puisque Le tableau Des types Est inspiré De la 5ème génération Ce qui veut dire Que l'acier Résiste au spectre Aux ténèbres A ce niveau là Preuve en image Et du coup On va essayer De se charger Pour caser Un éclair En fait En fait D'abord Je me charge Comme une pute Pour pouvoir Tanker Ces trucs Pour booster la défense En fait je booste la défense Special comme une pute Parce que ces deux mouvres Offensifs Sont spéciaux L'âme d'air a vraiment Les deux du spécial Du coup je ne sais plus trop J'en suis là Mais en tout cas Lui il continue à faire Il continue à m'énerver Avec ses Zubida On arrive à plus 4 En défense P Mais lui il a à peu près A plus Plus 287 En esquive Environ Plus ou moins 2 Plus ou moins 2 Du coup On est là A se booster Comme un Zubida Tel un booster A pas confondre Avec un booster De DCG Bien sûr Et On attend Patiemment De pouvoir taper En plus je crois Qu'on en est à 6 Théoriquement On commence à faire Quoi que ce soit Potion time Bitch Bah 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 bitch Alors qu'on Donc le temps Qu'on arrive à faire Quelque chose Moi je vous propose Un truc Je vous propose De boire un coup Santé Mais bon Pendant que je buvais J'ai entendu Que j'ai enfermé Ça caser une attaque Et vous avez vu C'est un éclair chargé Qui l'a touché Là Mais on arrive A le toucher Non pas une Mais deux fois de suite On le met dans le jaune Avec lance et crou Et techniquement Il ne reste plus qu'à caser Une attaque A réussir à caser Une attaque Sans qu'il utilise L'atterrissage Et c'est bon Sauf que regardez Ça loupe Et là Ah non La mer Ça loupe aussi Bon moi c'est bien C'est un combat C'est un combat De voie que d'âne C'est t'es là Non t'es là Mais bah non Là Mais non Là Là pour vrai La tartine de merde Bref On continue A essayer Tant bien Que mal De le toucher Mais bon Avec le combo Atterrissage De base C'est En fait Le parallèle Que je veux dire C'est imaginer Imaginez Imaginez-vous Être rôliste Genre A tout hasard D&D Parce que c'est celui Que je connais le mieux Et être obligé De faire tout le temps Des quasiment Tout le temps Des 20 naturels Pour ne serait-ce Que toucher Votre ennemi Bah là C'est à peu près Ce qu'il faut C'est une chance Sur 20 C'est 5% Et du coup On est là C'est Le tout en évitant Le fumble En évitant le 1 naturel Bah là C'est plus ou moins Ce que j'essaie de faire C'est chercher Une vie dans une mode De foin C'est plus ou moins ça On arrive enfin A le toucher Avec un Zubida De lancer roux Aboiement Et je crois Que c'est dans pas longtemps Qu'il va y avoir Un petit plot twist Non ça Je vais pas le dire Tout le monde En temps je le sais J'ai enregistré Mais bon Je vais rien dire En tout cas On continue A essayer Tant bien que mal De le toucher De lui infliger Des dégâts Cette espèce De Cette espèce De Mettez l'insulte Qui vous plaira Et là regardez On change d'attaque Histoire de garder Des pp Sur les attaques Qui pourraient Que faire mal L'âme d'air Qui fait toujours Pas des masses De grand chose On arrive toujours On arrive toujours Pas à faire quoi que ce soit Lui bah Il veut atterrir Mais le problème C'est qu'il a Tous ses points de vie On arrive On arrive enfin A le toucher Avec une force poigne L'âme d'air Toujours intéressant Là je vous dis Toujours intéressant C'est toujours moi Qui essaie de toucher Un machin Qui a à peu près 13 000 d'esquive Et vraiment 13 000 Honnêtement Je sais même plus La cinéma En plus Regardez Il n'était pas à fond Il n'était pas à fond Il n'était pas à fond Il lui en manquait Probablement encore En tout cas Il continue à se remettre A fond Parce que c'est rien Qu'un vilain monsieur On arrive toujours Pas à le toucher Parce que bien entendu On est à peu près A moins d'une chance Sur quatre De le toucher Je dirais On se prend un petit coup Critique Parce que forcément Avec tous les attaques Il nous a casé C'était Ça devait arriver Du coup On prend deux minutes Pour utiliser Une super potion Sur Dynamo L'âme d'air Qui nous refait Un coup critiqué Donc autant dire Qu'on a bien fait De soigner à ce niveau là On va refaire une potion Pour éviter Parce que vous avez vu Ce que nous fait un critique Un autre critique Et Dynamo Il est plus là L'âme d'air Toujours pas des masses De rangeaux Donc on va continuer Et essayer de le toucher Désespérément Et là regardez Elle le retire Pourquoi ? J'en sais rien Mais c'est providentiel Donc le fouinet Qui arrive Il se prend Il se prend une force poigne Et surtout en fait Là il y a des garantissements Parce qu'il fallait Que j'intériorise Ce qui vient de se passer C'est à dire Que l'ordi était tellement con Qu'il y avait un putain d'avantage Qu'il l'a abandonné Pour changer de pokémon Parce que probablement On va en avoir mort Mais tu veux regarder Maintenant le pokémon Il est touchable Il utilise des shitons de pépé Donc maintenant On va lui péter sa gueule En plus en regardant On commence avec Un critique Puis Deux critiques Nananananerre Moi j'ai fait deux critiques Et t'évites D'accord T'éviteras l'attaque Tu fais chier Il recommence Il recommence Il recommence Dans se dire Que c'est pas fine Donc on change Pour une force poigne Et ça suffit A enfin se débarrasser De cette merde La merde Qui rapporte En passant C'est un centre Qui fait monter Les pokémons Qui ont participé D'un niveau Il était temps Et du coup Quand on est A peu plus de 32 minutes d'épisode Je pense que Vu tout ce qui s'est passé Aujourd'hui On va peut-être S'arrêter là Donc du coup On va revenir Au centre pokémon De fiang à city Pour restaurer Les pépés Et après ça Ben on va Tout simplement S'arrêter là Parce qu'au final Bon il n'y aura pas eu Beaucoup de choses Parce qu'il y aurait pas mal Le dialogue Il n'y aurait pas beaucoup De combats Mais bon C'est le RNG Qui en a voulu aussi Enfin le fameux Régénérateur De mon vrai à la toile Tout ce qui détermine la chance Dans un jeu vidéo Si jamais vous ne savez pas Ce que c'est On aura voulu Malheureusement Autrement Ce qui fait Qu'on va donc Être contraint De s'arrêter ici Du coup je vous remercie D'avoir regardé Ce 9ème épisode J'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas N'oubliez pas De démonter la face De ce bouton j'aime Pour montrer votre soutien Qui fait toujours plaisir A voir je le rappelle Et si on peut répondre A la question du jour Qui se trouve juste En dessous de ma tronche A laisser un petit commentaire A partager la vidéo A vous abonner à la chaîne Si ça n'est pas déjà fait Ou même à parler La chaîne autour de vous Si on vous en dit Tout ça vous le savez De toute façon Je le répète à chaque fois Ça commence à rentrer J'ai envie de dire Et donc en attendant La suite On va probablement faire Un petit peu de progrès On va essayer d'avancer Au moins jusqu'à la prochaine ville Ce qui serait cool En attendant tout ça Je voudrais vous remercier Une nouvelle fois De votre soutien Ne changez pas Et puis écoutez En attendant de nouvelles aventures Dans cette série Je vous dis à bientôt Et portez vous bien Allez Bye